Bonjour tout le monde, et c'est Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine, une entrevue avec l'ancien directeur général, l'ancien capitaine, l'ancien joueur, vedette Serge Savard. Mais Serge est aussi maintenant copropriétaire du club de golf Le Mirage. À la leçon, Jean-Sébastien va nous parler du crochet extérieur, la fameuse slice, il y a là pour vous peut-être une solution. Et puis, côté équipement, on se rend chez Mulligan Centre du Golfe pour parler des nouveautés technologiques sur l'ensemble des fers. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golfe. Pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec. Les experts en golf. Bonjour tout le monde, un entretien aujourd'hui en compagnie de Serge Savard, membre du temple de la renommée, capitaine des Canadiens, gestionnaire des Canadiens, joueur émérite. Mais aussi, Serge, un passionné de golf. T'es venu quand et comment cette passion pour le golf? C'est une vocation tardive. Ben oui! Parce que moi, je viens de l'Abitibi, de la région d'Amos. Le golf, ça n'existait pas lorsque j'étais jeune. Il y avait un neuf trou de golf dans toute l'Abitibi. Il était situé à 110 000 là chez nous. Alors moi, j'ai pas joué au golf beaucoup avant la vingtaine. Et très peu. Et Carole Vanet qui m'a emmené jouer au golf la première fois avec le municipal de Montréal. J'ai réellement commencé à jouer avec mes enfants. Quand mes enfants ont été d'âge à jouer au golf, j'ai commencé, j'ai eu mes enfants à bas âge. Alors ça m'a permis de jouer des centaines de matchs avec les jeunes. Mais tu sais, en vieillissant, il nous reste un petit peu moins d'activité physique. Et le golf en est une activité que tu peux faire toute ta vie. Et j'en ai profité beaucoup, surtout dans les cinq, six dernières années. Je te pose la question, combien de rondes de golf est-ce que tu as disputé, on va dire, au cours de la dernière année, tiens, 2020-2021? Bon, avant, disons, je jouais une centaine de games. Mais l'an passé, j'ai joué, j'étais chez moi à Eltonet durant la pandémie. Et ils ont fermé le club basse. On jouait un par carte, par voiturette. Et j'ai dû jouer entre 250 et 300 matchs. C'est phénoménal, 250, 300, c'est presque à tous les jours ou à tous les jours? Bien, j'ai commencé une certaine routine lorsqu'on arrive à un certain âge. Avec mes amis, on jouait à 8 heures le matin. Alors à 11h30, midi, tout est terminé. Puis il nous reste encore tout l'après-midi pour faire les choses qu'on a à faire. Et quand tu es un peu retraité et en vacances, comme je l'étais l'an passé avec la pandémie, à ma maison, Caroline Sud, alors c'était la chose à faire à chaque matin. Même lorsque j'essayais de ne pas y aller, je recevais toujours un téléphone. Puis il y a un de mes amis, il est temps, on a un départ à 8h10 ce matin. Tu es plus un joueur du matin? Oui, oui, par la force des choses, parce que je suis un peu actif, puis ça te permet de faire les choses que tu as à faire dans l'après-midi. Dis-moi, est-ce que le score, justement, tu t'en vas là en disant, il faut que j'obtienne des bons résultats, est-ce que ça te trotte dans la tête ou si au contraire, tu te relaxes quand tu te retrouves sur un parcours de golf? Moi, je suis très relax. Un mauvais trou, on passe à l'autre trou, on essaie d'être meilleur le trou suivant. J'ai joué, écoute, j'étais un 18 dans 10 cap, j'ai passé de 17 à 20. L'an passé, avec tous les matchs que j'ai joués, je suis demeuré un 18 dans 10 cap. C'est pas ça qui m'emmenait deux coups meilleurs. Puis je dis toujours, j'ai la même passion, je dis toujours, je ne sais pas, je suis d'accord à 18, mais il me semble que je suis un meilleur golfeur. Mais je suis d'accord à 18 dans 10 cap. Bien ça, je vais s'arrêter quelques instants pour une pause et on va revenir avec d'autres éléments, notamment ton implication avec une fondation sport-études. On y revient dans quelques instants. C'est le moment de notre question quiz, toujours le thème des anniversaires qui revient au cours de la présente saison. Ce sera le 25e anniversaire de naissance de Lady Yoko le 24 avril. Oui, et la jeune golfeuse qui est née à Séoul, en Corée du Sud. La famille a immigré en Nouvelle-Zélande. Yoko a obtenu sa citoyenneté à l'âge de 12 ans et elle a vraiment connu un début de carrière, le phénoménal tant chez les amateurs que chez les professionnels, ce qui m'amène à notre question quiz de la semaine. Combien de victoires dans les rangs professionnels Yoko a-t-elle obtenu alors qu'elle évoluait en tant qu'amateur? A. 2 B. 4 Ou C. 6 La réponse, après la pause. Avant la pause, on vous a demandé Combien de victoires dans les rangs professionnels Yoko a-t-elle obtenu alors qu'elle évoluait en tant qu'amateur? Eh bien, la réponse est B. C'est quatre victoires que Yoko a remportées alors qu'elle n'avait toujours pas fait le saut chez les professionnels. C'est quand même assez extraordinaire dans le cas de Yoko, c'est qu'elle a remporté l'Omnium canadien en 2012 et en 2013, successivement, mais elle a défendu son titre alors qu'elle n'était âgée que de 16 ans. Selon la USGA, si elle avait fait le saut un peu plus tôt en carrière chez les professionnels, elle aurait ainsi engrangé plus d'un million de dollars, elle qui compte 14 victoires sur le circuit de la LPGA, dont deux titres majeurs. On poursuit donc notre conversation en compagnie de Serge Savard. Serge, t'as toujours été un gars qui s'est préoccupé du sport-études et t'as une fondation et c'est important pour toi, cet élément-là. Regarde, j'étais à corps joueur dans les années 70, j'ai parti de la ligne collégiale 3A qui n'a pas survécu, mais qui a duré, mais qui a donné des petits. Oui, attention. La ligne collégiale 3A a apporté sport-études. Alors, c'est des choses qui n'existait pas dans mon temps. Et depuis une quinzaine d'années, j'ai été impliqué avec la corporation sport-études de l'Université de Sherbrooke et j'ai été président de cette corporation-là. Il y a 4 ans, environ 4 ans, 3 ou 4 ans, j'ai parti le fond Serge Savard. C'est un fond dédié qui fait partie de la fondation de l'Université de Sherbrooke. Alors, c'est un fond dédié à l'intérieur de la fondation de l'Université de Sherbrooke qui donne des bourses d'études aux athlètes étudiants. À Sherbrooke, il y a près de 400 athlètes étudiants et les 400 sont éligibles. À une bourse d'études, l'an passé, on a donné 300 000 $ en bourse d'études. Et j'aimerais doubler ça dans les années à venir. Et on va annoncer après mon tournoi de golf, je pense que dans mon fond, je suis engagé pour aller chercher 5 millions au cours de cinq prochaines années. Et je pense bien qu'on va atteindre le 2 millions cette année-là. Serge, sans vouloir brûler de punch, je me souviens de la première édition de ton tournoi. Ça a été vraiment une rencontre absolument phénoménale. Les anciens du club de hockey canadien qui étaient présents. Raconte-nous un petit peu comment ça s'était déroulé. Bien, c'était un petit peu à la dernière minute, puis je ne trouvais pas de place réellement. On a été à Ismaire, on avait 27 roues, je pense qu'on avait 31 foursomes. C'est des five-somes avec une célébrité. Et on a été chercher une trentaine de célébrités. À peu près tous les anciens joueurs qui ont évolué avec moi et sous mon énigme lorsque j'étais gérant général de l'équipe. Alors, ça a été pas mal extraordinaire. Cette année, c'est 44. Alors, ce n'est pas seulement des joueurs de hockey, mais tous les anciens sont, ou à peu près, qui peuvent être ici, sont ici. Et j'ai tellement eu de bons commentaires de la part des participants qui ont dit que c'est tellement le fun. les anciens sont beaucoup plus présents dans la communauté que les joueurs présents aujourd'hui. Et il y a bien des raisons pour ça. On n'a pas assez d'argent, on est obligé d'aller travailler l'été. Mais le monde a tellement aimé ça. Lorsqu'on a mis, on est parti de 32 à 44, lorsqu'on a mis nos foursomes en vente, nos couatuors en vente, ça a toute partie la première semaine. Et on a été obligé, j'ai été obligé d'en couper une dizaine. Alors, le monde, ils ont tellement aimé ça qu'ils ont tout répété. Ça, je sais que tu es un homme d'affaires averti. Tu es maintenant aussi copropriétaire du club de golf Le Mirage. Il n'y a pas personne qui va être étonné de ta participation en tant que copropriétaire d'un endroit comme celui-ci. Bien, lorsqu'on a entendu parler que Le Mirage était à vendre, à l'époque, je fais partie, mon associé Mario Messier. José Théodore, qui est un de nos associés dans Messier Savard. On s'est intéressé à ça. Puis, au fur et à mesure qu'on a commencé à s'intéresser, on a vu que c'était un match parfait. Et je pense, le côté feeling, le côté de Céline Dion, c'est aperçu de la même chose. Et on a travaillé en étroite collaboration. Et en fait, ça s'est fait. Et Céline est restée une des associés avec nous. On a fait... Il n'y a rien qui a changé. Bien, ça, je te remercie infiniment. Merci aussi de ton implication auprès de ces gens, les athlètes de l'Université de Sherbrooke. Merci et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Ce Conseil de golf est une présentation de Cobra Puma Golf. Salut tout le monde. Pour le Conseil de golf de cette semaine, je veux parler de crochet extérieur, la fameuse slice, mais je veux aborder le sujet de façon différente. Bien souvent, on s'attaque au problème racine, la source, mais on pense que pour ce qui est de la suite, tout va rester dans l'ordre, comme ça l'était. Malheureusement, lorsqu'on modifie un élément technique dans l'élan, il y a énormément de modifications par la suite, modifications au niveau des sensations. Donc, il y a une rééducation musculaire à faire. Spécialement pour la slice, le crochet extérieur, ça se produit au sommet de l'élan arrière. Règle générale, lors de l'attaque à la balle et par la suite également, il y a une rééducation, comme je l'ai mentionné. C'est ce que je vois le plus fréquemment. La montée, l'élan arrière n'est pas complétée, qu'on engage déjà le transfert de poids vers la cible. Nécessairement, je suis coincé, le transfert de poids est déjà effectué, je ne peux pas tourner. Ma coordination main-œil doit s'attarder pour apporter le bâton dans la zone d'impact. Nécessairement, le bâton a plus de vitesse que mon corps. Résultat, je dois contrôler la face de bâton en pliant le coude, le fameux « chicken wing » que l'on mentionne en anglais. Alors, pour rééduquer de la bonne façon, j'ai quelques exercices. Le premier, au niveau musculaire, tout simplement, vous allez effectuer un élan complet et vous assurer de garder votre tricep collé contre vos côtes, portion avant, côté cible. De cette façon, votre coude va plier plus rapidement et surtout vers l'intérieur. Oui, vous allez vous sentir coincé, mais vous allez aussi sentir que vous tournez plus rapidement après l'impact. Même chose avec une sensation physique. Vous pouvez prendre un couvre-bâton, vous le placez sous le bras, sans faire d'élan arrière complet, seulement pour vous donner un certain momentum. et vous voulez garder le couvre-bâton en place. Vous allez vous obliger à tourner plus rapidement après l'impact et surtout, garder tout ça bien compact. Si vous voulez travailler avec le côté droit, là, on a travaillé le côté gauche. Le côté droit, lui, on veut activer le relâchement du bâton. On est habitué à retenir. Là, on doit rééduquer à relâcher. Alors, j'ai une montre présentement. Si vous n'en avez pas, pensez simplement au revers de votre main basse, que vous soyez gaucher ou droitier ou gaucher. Votre main basse doit venir tout près de l'oreille extérieure, donc gauche pour les droitiers. Alors, nécessairement, vous gardez la forme compacte et surtout, regardez bien, lorsqu'on termine l'élan, le bâton lui pointe vers le bas. Alors que lorsque l'on contrôle la face de bâton, à la finition, le bâton termine parallèle au sol. On veut s'assurer qu'il termine dans cette position, en pointant derrière les pieds. Alors, en terminant, oui, il y a le problème racine, la source que l'on doit corriger, mais par la suite, la rééducation au niveau musculaire est tout aussi importante si vous voulez vous débarrasser de ce fameux crochet extérieur. Sur ce, bon golf! Molligan Centre du golf présente la capsule équipement. Molligan Centre du golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, c'est l'heure de la chronique équipement et cette semaine, on s'attaque aux ensembles de fer de performance et de distance, toujours en compagnie de Sylvain Rabhi, maître ajusteur chez Molligan Centre du golf. On est en forme? Très en forme. Excellent. Donc, la semaine dernière, on s'est attardé au fer un peu plus volumineux de catégorie développement, mais là, cette fois, on tombe dans la précision, dans le contrôle des trajectoires. On commence avec Tightless. La semaine dernière, vous vous rappelez, on avait parlé des fer T300 et T400. Là, c'est T100 et T200 également. Sylvain, il n'y a pas de grande différence. Écoute, il n'y a pas de grosse différence, on s'entend. Et si on regarde côté T100, le look, le super look, tungstone au bout de la semelle, la conception des faces des bâtons, de 4 à 7, est faite différente pour faire plus d'effet. Donc, plus de contrôle aussi. Plus de contrôle, oui. Sur longue distance. Oui. Mais là, au look à première vue, le bord supérieur du T200 est un peu plus large. On a le même offset, comme on dit en anglais, la courbe de compensation. La même offset, c'est le fameux T200, lui, fait à multimatériel. Puis, on peut, ce que le monde ne sait pas, souvent, c'est qu'on peut faire un kit combo. On peut commander, exemple, les fers courts dans le T100, les fers longs au niveau du T200. Donc, facile sur les fers longs, précis sur les fers courts. Comme autre technologie pour le T200, on a la Max Impact, on a également du tungstène. Et la plaque, elle a une raison, là aussi, derrière. Oui, écoute, c'est pour solidifier la structure aussi. Côté son, le son est vraiment incroyable. Chez Titleist, au niveau du son et des sensations, ça a toujours été une priorité pour le fabricant. Par contre, si vous aimez le look, mais la lame, elle est un peu trop petite pour vous, on peut aller du côté de TaylorMade, une belle option. Écoute, le modèle populaire, le fameux P790. Oui, ça fait plusieurs années, en fait, 3e génération. Et on écoute Matt Bovey, qui nous explique les changements qui ont été faits depuis l'intérieur, parce qu'ils ne sont pas nécessairement perceptibles de l'extérieur. Donc, on a feel perspective, all new in 2021, we have speed foam air inside the P790. So, hollow body construction, forged, very fast face. But we've got to make sure that we're providing that forged feel and the speed foam air allows us to do that. Now, 69% lighter than previous speed foam means that we get some extra mass to move around in the club head, which leads me to the next leg, which is performance. So, we've increased our tungsten mass. We've gotten better with the way that we manufacture the backside of that wall, making it thinner, just one millimetre now, formally 1.6. Again, that's all mass that's moving lower into the club head, which means you get better launch conditions, you're going to have a larger sweet spot and a more forgiving product in the new P790 for 2021 versus any of the previous models. Well, in the final, Sylvain, if we're in order to improve the product without changing the look, especially for this category, I think we're going to win. Yes. But here, I'm going to do the opposite of the way I made for the tightless it's been a few moments. If you find that the P790 is a bit too long, we have an alternative for TaylorMade. The P770. Alors, une petite affaire plus petite, les mêmes technologies que le P790, le Speed Pocket rempli d'uréthane. Puis, comme chez Tightless, on peut faire un combo. Entre deux, oui. Oui, en P770, les faire court. P790, les faire long. Donc, c'est une belle alternative pour garder un look classique et pour se donner une chance aussi avec les bâtons un peu plus long. On se dirige du côté de Callaway maintenant. Un beau look Rogue ST Pro. Vraiment, là, c'est assez impressionnant qu'on a une cavité interne complète à l'intérieur d'un tel volume. En effet. Puis, l'intérieur est rempli d'uréthane. Il se met dans le tungsten au bout. Puis, on a la fameuse face cup qui est faite par l'intelligence artificielle. Alors, tous les bâtons sont faciles à frapper du 4 au pitch and wedge. C'est variable. Facile à frapper, évidemment, pour ce type de volume. Mais c'est quand même assez intéressant que pour les faire long, on a jusqu'à 48 grammes de tungsten dans chaque tête, ce qui est quand même assez impressionnant. Oui, absolument. Donc, les principales features que nous utilisons à travers la ligne sont ce 450 AI face cup. Et nous avons décidé, pour obtenir plus de la vitesse de balle, qu'on a besoin d'un 17-4 face et d'un 450 face plus haut. Nous sommes maintenant combiner avec l'AI, donc tous les ripples et les bumps et toutes les choses que nous avons discuté, et le face cup, aussi, ce qui vous aide à travers la vitesse de balle. Maintenant, ça va à travers l'ensemble. Maintenant, Sylvain, du côté de Cobra, on avait le Forge Tech, qui est axé davantage sur la distance, comme fer. Mais là, on offre deux modèles. Écoute, on a le Forge Tech et on a le nouveau Forge Tech X, tête plus volumineuse, donc plus facile à frapper. On va aller chercher une plus grosse clientèle. Donc, ça va plaire à la masse, évidemment. Pour nous en parler, on écoute Tom Ossavski, qui nous explique pourquoi on a décidé de prendre une telle décision. ça va aller chercher. Oui, donc, un couple de choses que nous avons pensé et que nous avons pensé que les golfers, c'est que le Forge Tech, c'est que peut, pour le meilleur, il y a trop d'office et le top-line était un peu trop long. Et pour le haut, le haut, la 10-plus handicap, c'est peut-être un peu, pas un peu, pas à plus de distance et pas à plus d'eas. Donc, c'est toujours un peu de comprément, ce qui a fait un peu de l'on si vous pensez aujourd'hui, c'est un peu de comprément, c'est qu'on a qui a choisi d'un peu de la zone. Mais le 5 Handicapper veut quelque chose de très différent de le 15. Donc ce que nous avons dit, nous allons trouver un moyen de faire ça dans les nouveaux constructions, où le Forge Tech maintenant est un meilleur club qui va vraiment, et nous dirons également, 0 à 10, 5 à 10 dans la range. Thinner top line, moins offset, Forge body, Forge face, et super feel. Vous savez, le feel que les gens pourront en un forging est un solide forging hitting un golf balle. Vous savez, ils ont l'impression d'un buttery feel. Donc ce design, il y a tout le distance que vous voulez, avec une grande forgiveness, mais tous les attributs de ces anciens, les anciens de l'ancienne, Le Forge Tech X, c'est un casque construction de la body, mais un forge face. Donc c'est plus similar à la construction de la dernière Forge Tech, mais c'est un shallower blade, et c'est toujours avec un joueur de distance. Donc c'est ce qui va vraiment aider à un joueur de joueur de 10 à 20 handicap, car il va offrir plus de distance, plus d'inertia, plus de forgiveness, et c'est toujours un grand feel. Mais vous pouvez imaginer que les 5 handicapés cherchent un certain feel, et les 15 handicapés peut être OK avec un autre feel. Donc nous appelons ça un feel very good feel, et ça serait un feel great feel. Alors, hollow throughout the set, powershell throughout the set, donc tout ce qui concerne ces irons va aller très loin, être très pliable, et donner le feel great feel que les golfers veulent. Alors encore une fois, on s'adapte à la clientèle, aux demandes des golfers, et au visuel, il n'y a pas beaucoup de différence, mais au résultat... Sur la réaction de la balle, il y en a une bonne. Bien c'est bon ça. Chez Cobra, maintenant on a le King MIM, avec la technologie MIM en fait, c'est le King Tour, ça fait deux ans qu'il est sur le marché, et MIM c'est pour Metal Injection Moulding, ça c'est un processus de fabrication complètement différent. Oui écoute, dans un boiteau forgé, souvent on va prendre un bloc de forge, maintenant ils ont pris une poudre de métal chauffée à haute température, ce qui va faire un produit qui est plus épuré, et à côté d'impact, c'est très soft. Au final, on a un grain, on a une structure du grain, comme on dit chez les ingénieurs de chez Cobra, qui est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus compact, et c'est pourquoi on a un bon son à l'impact. Oui. Sylvain, merci pour ces informations. Ça fait plaisir. On se parle la semaine prochaine, et là on tombe vraiment dans ton terrain de jeu, l'ajustement sur mesure. Soyez-y tout le monde. C'est déjà tout pour l'émission au 19e cette semaine. Notre prochain rendez-vous, notre invité, joueur de hockey des Panthers de la Floride, Jonathan Huberdeau, également impliqué du côté du club de golf Le Mirage. À la leçon, Eric Laporte va nous parler non pas d'une trajectoire droite, mais plutôt de trajectoires différentes pour améliorer votre jeu. Et à la visite, on se rend encore une fois dans la région des Laurentides, au Mont-Tremblant. Cette fois, on va voir le diable. Tout ça et tout ça encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend, bien entendu, les meilleures histoires de golf. Au 19e, vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golfe, pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf. Sous-titrage Société Radio-Canada et par les professionnels de la PGA du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada